Le petit chaperon rouge Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui demanda Petit chaperon rouge, va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Sois bien sage et ne t'aventure pas hors de ton chemin. Je serai bien sage. Le petit chaperon rouge rencontra le loup. Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu de si bon matin? Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre. Demeure-t-elle loin ta mère grand? Oh oui, c'est par-delà le moulin, la première maison du village. Eh bien, j'y vais aussi. Prends ce chemin-ci, je prendrai ce chemin-là et nous verrons qui arrivera le premier. Si je faisais un bouquet pour mère grand, cela lui ferait plaisir. Il est encore tôt. J'arriverai bien à temps. Comme elle est belle, celle-ci. Oh, celle-là, elle est encore plus belle. Elle s'enfonça dans la forêt pendant que le loup courait chez la mère grand. Aussitôt arrivé, il frappe à la porte. Qui est là? C'est ta petite fille, le petit chaperon rouge, dit le loup. Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère t'a préparé. Tire la chevillette et la bobinette chèrent. Je suis trop faible pour me lever. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il alla jusqu'au lit de la mère grand et la dévora en un rien de temps, car il n'avait pas mangé depuis plus de trois jours. Ensuite, il enfila la chemise de la mère grand et se coucha dans son lit en attendant le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur. Il se souvint enfin qu'il ne devait pas s'attarder et se hâta d'arriver chez sa mère grand. Il frappa à sa porte. Qui est là? C'est ta petite fille, le petit chaperon rouge, qui t'apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère t'a préparé. Tire la chevillette et la bobinette chèrent. Répondit le loup en adoucissant un peu sa voix. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup se cacha sous la couverture et lui dit. « Mets la galette et le petit pot de beurre sur le buffet et viens te coucher à côté de moi. » En regardant de plus près sa mère grand, le petit chaperon rouge s'étona. Le petit chaperon rouge lui dit. « Ma mère grand, que tu as de grands bras. » « C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. » « Ma mère grand, que tu as de grandes jambes. » « C'est pour mieux courir, mon enfant. » « Ma mère grand, que tu as de grandes oreilles. » « C'est pour mieux écouter, mon enfant. » « Ma mère grand, que tu as de grands yeux. » « C'est pour mieux voir, mon enfant. » « Ma mère grand, que tu as de grandes dons. » « C'est mieux pour te manger. » Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le dévora. Le loup retourna se coucher et se mit à ronfler si fort que le chasseur qui passait par là l'entendit. Qu'a donc la vieille femme à ronfler si fort ? Il entra et vit le loup endormi. « Enfin, te voilà, vieille canaille. Je te cherche depuis si longtemps. » Au lieu de le tuer avec son fusil, il songea qu'il avait sans doute mangé la mère grand et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il se mit à tailler le ventre du loup et vit poindre le petit chaperon rouge. « Ah, que j'ai eu peur qu'il faisait noir dans le ventre du loup ! » Enfin, la mère grand sortit à son tour. Le petit chaperon rouge alla vite chercher de grosses pierres qu'ils fourrèrent tous les trois dans le ventre du loup. La mère grand prit soin de le recoudre. Quand il se réveilla, il voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourds qu'il s'impala par terre et mourut sur le coup. Le petit chaperon rouge se jura. « Jamais plus de ma vie, je ne quitterai le chemin pour courir dans les bois quand ma mère me l'aura défendue. » J'espère que cette lecture t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager, à laisser des petits commentaires. Bonne journée ! Mouah ! Mouah ! Sous-titrage FR ?